Bonjour à tous Hugues de Chonac sera notre témoin privilégié durant cette 86e édition des 24 heures du Mans et nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille de la grande course Hugues. Comment vous vous sentez d'ailleurs d'habitude à la veille d'une course comme le Mans ? D'abord je la regarde et puis c'est une période où on est stressé parce que toute la semaine on a cherché à avoir la meilleure approche possible sur cette course. On est présent sur différents tableaux en plus et puis c'est une course où on ne peut pas maîtriser le stress et l'adrénaline qui monte donc je dirais impatient, stressé mais très gourmand de cette course qui procure des émotions à nul autre pareil. Alors on sait Hugues que vous allez surveiller beaucoup de choses durant cette course vous êtes impliqué dans pas mal de programmes ou en liaison avec pas mal d'équipes mais la question évidente qu'on est obligé de vous poser c'est le jeu du pronostic. Comment vous sentez ? Est-ce que c'est cette année enfin pour Toyota ? Est-ce que vous croyez que ça peut être une année encore à surprise ? Mouillez-vous si vous voulez bien ? Non je dirais que très franchement je pense que c'est l'année Toyota. Toyota est passé si près un certain nombre d'années que cette année j'allais dire ça ça doit être l'année de Toyota. La seule chose sur laquelle il faut être toujours prudent c'est que le Mans a toujours réservé des surprises mais bon là je pense enfin je me réjouirais vraiment Toyota mérite de gagner cette course. Ils le méritent parce qu'ils sont là depuis un certain temps. Ils ont amené une technologie à un très haut niveau la technologie de l'hybride et puis ils ont une expérience qui doit leur permettre logiquement de gagner. Et si ça ne passe pas encore vous aimeriez bien sûr que ce soit Rébellion ? Vous savez la position des Rébellion et ce que j'ai rappelé au team Rébellion et aux pilotes c'est il faut être là pour saisir une opportunité. Mais la première chose c'est il faut être là c'est à dire que dans la dernière heure de course il faut avoir les deux voitures là et s'il y a une opportunité à être capable de la saisir. Mais si on n'est pas là ça sert à rien donc je pense que l'objectif principal des Rébellions voilà c'est d'être très fiable d'éviter toutes les erreurs qu'il peut y avoir en pit stop avec les pilotes. Les moindres petites sorties de route c'est très piégeux les 24 heures du Mans c'est un piège permanent. La nuit il faut doubler les voitures on est dans le trafic les conditions météo qui évoluent une petite sortie de route devant soi ça met du pied partout. Il y a des tas d'événements qui sont là qui peuvent se produire. Il faut éviter tous les pièges ça c'est hyper hyper important et je dirais l'objectif de Toyota il est clair ils doivent gagner et ils ont tout pour gagner. Et l'objectif de Rébellion c'est ils doivent finir la course s'il y a une opportunité ils seront là.